Économie, chez les salariés indépendants, l'auto-entreprise a séduit toujours, voire plus. D'après un rapport de l'URSSAF, le revenu des indépendants a même augmenté. L'auto-entrepreneuriat séduit, d'après une dernière étude publiée ce vendredi par l'URSSAF. Le nombre de travailleurs indépendants a continué d'augmenter en France en 2022 avec une part toujours plus importante d'auto-entrepreneurs. Fin 2022, on décomptait 4,3 millions de travailleurs indépendants, soit une hausse de 5,9% sur un an. Toutefois, ce nombre croît moins vite qu'entre 2018 et 2021, de plus 7,9% à plus 8,6%, selon l'URSSAF. La croissance du nombre de travailleurs indépendants est largement portée par celle des auto-entrepreneurs, dont le développement s'essouffle cependant, plus 9,3% en 2022, après plus 15,3% en 2021 et plus 17,5% en 2020. Le statut auto-entrepreneur représente à présent 56,2% de l'ensemble des indépendants, souligne l'URSSAF dans son étude, en relevant que la proportion de femmes est toujours plus faible que celle des hommes, près de 42% contre 58%. Près de 7 auto-entrepreneurs sur 10 ont déclaré un chiffre d'affaires en 2022. Un revenu qui augmente. Le nombre de travailleurs indépendants dit « classique » est lui en hausse de 1,5% pour la deuxième année consécutive, après une période de décroissance quasi ininterrompue depuis la création du statut auto-entrepreneur. Leur revenu a augmenté en 2021, note l'URSSAF, s'élevant à 45 581 euros par an en moyenne, plus 8,3% en comptant l'effet de l'inflation par rapport à 2020. Le revenu moyen des auto-entrepreneurs a atteint, lui, 7 449 euros sur un an en 2022, en hausse de 8,9% par rapport à 2021, qui avait connu une progression de 14,3% après un rattrapage des effets de la crise sanitaire. Comme le rappelle le site de l'URSSAF, l'auto-entrepreneur doit effectuer sa déclaration de chiffre d'affaires, tous les mois ou tous les trimestres, même si celui-ci est nul. Lorsqu'il est positif, l'auto-entrepreneur paye cotisations et contributions sociales, ainsi qu'une cotisation foncière des entreprises dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires et du lieu de domiciliation de l'entreprise. Le revenu d'un auto-entrepreneur correspond donc à son chiffre d'affaires auquel on retire ses cotisations payées à l'URSSAF et les charges professionnelles. Céline Dion en deuil, la chanteuse a perdu sa nièce dans un accident de voiture. Jeudi 28 décembre, Brigitte Dion, la nièce de Céline Dion, est décédée brutalement à l'âge de 51 ans. Selon les informations du journal de Montréal, la quinquagénaire a perdu la vie dans un accident de voiture survenu à Saint-Thomas, au Québec. Période très compliquée pour Céline Dion En décembre 2022, la chanteuse aux millions de disques vendus a annoncé à ses fans être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie rare qui se caractérise par une rigidité progressive du tronc et des membres, associée à des spasmes. Depuis cette annonce, Céline Dion n'est plus remontée sur scène. Dans un récent entretien accordé au Journal de Montréal, sa grande sœur Claudette Dion a donné des nouvelles de la chanteuse. On s'est parlé dernièrement, elle a un moral incroyable. Je croise les doigts mais je suis persuadée qu'ils vont trouver quelque chose pour guérir cette maladie, a-t-elle expliqué. Il y en a qui ont perdu espoir parce que c'est une maladie qui n'est pas connue, a également confié Claudette Dion aux médias canadiens cette jour. Il n'y a pas de maladie sympathique mais il y a des maladies épouvantables qui guettent les chanteurs comme tout le monde et on est tous à la merci de ça, a-t-elle poursuivi. Céline Dion en deuil Jeudi 28 décembre, Céline Dion a dû faire face à une nouvelle épreuve. Selon les informations du Journal de Montréal, Brigitte Dion, la nièce de la chanteuse, est décédée brutalement à l'âge de 51 ans dans un accident de voiture. L'effet se serait déroulé à Saint-Thomas, au Québec, aux alentours de 18h15. Un véhicule aurait quitté sa voie, se retrouvant ainsi en sens inverse. Le conducteur aurait alors percuté un autre véhicule, rapporte la Sûreté du Québec. Pour finir, une troisième voiture aurait percuté les deux autres de plein fouet. Brigitte Dion se trouvait quant à elle au volant de la deuxième voiture, une mini-coupère blanche. Toujours selon le Journal de Montréal, la quinquagénaire aurait perdu la vie sur place et serait la seule victime de cet accident. Les deux autres conducteurs ne présenteraient que des blessures superficielles. Un tragique accident. L'Éthiopie rejette les allégations d'une famine imminente au Tigré. Plus de 90% de la population du Tigré, exposée au risque de famine et de mort, avait déclaré vendredi sur X, ex-Twitter, Je Tachou Oreda, le président de l'administration intérimaire de la région, en appelant à l'aide le gouvernement éthiopien et la communauté internationale. Je Tachou Oreda avait comparé la situation à la famine des années 1980 en Éthiopie, qui avait fait environ un million de morts. Une récente déclaration selon laquelle la crise dans la région du Tigré est en train d'évoluer vers une famine et une sécheresse comparables à celle de 1984 à 1985 est complètement fausse, a affirmé samedi le porte-parole du gouvernement fédéral, le geste Hulu, lors d'une conférence de presse télévisée à Addis Abeba. Il a toutefois reconnu que 3,8 millions de personnes sont confrontées au risque de sécheresse, dans plusieurs zones du Tigré, ainsi que dans les régions voisines d'Amara et d'Affar. En outre, 1,1 million de personnes ont été touchées par des inondations, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement fédéral procurait de l'aide à ceux qui en avaient besoin. Dans son message sur X, Getachio Oreda avait mis en garde contre une « catastrophe humanitaire imminente » due, selon lui, aux effets de deux ans de guerre entre 2020 et 2022, à la sécheresse suivie de pluies destructrices, ainsi qu'à la suspension temporaire cette année de l'aide des États-Unis et du Programme Alimentaire Mondial, PAM, de l'ONU. L'USAID et le PAM ont interrompu en juin toute aide alimentaire à l'Éthiopie, au motif de détournement, et leur livraison ne reprennent que lentement. La situation sur le terrain dans le nord de l'Éthiopie ne peut être vérifiée de manière indépendante, car l'accès des médias au Tigré est restreint par le gouvernement fédéral. Dans un communiqué le 22 décembre, l'agence de l'ONU chargée de la coordination humanitaire, OSHA, avait déjà mis en garde contre le risque, jusqu'en mai 2024, d'une détérioration de la situation alimentaire au Tigré. Eurostar, de nombreux trains annulés en raison d'une inondation des voies près de Londres. Ces annulations, qui interviennent lors de l'un des week-ends les plus chargés de l'année, vont bloquer des milliers de passagers. Pagaille sur les lignes Eurostar à la veille des fêtes du Nouvel An. De nombreux trains ont été annulés samedi 30 décembre jusqu'à au moins 16h GMT, en raison d'une inondation des voies dans le sud de l'Angleterre, bloquant des milliers de passagers à la veille des festivités. Nous ne sommes pas en mesure de faire partir nos trains jusqu'à nouvel ordre. Nous ne savons pas à quelle heure la circulation reprendra. Tous les départs Eurostar avant 16h, GMT et local, ont été annulés, est-il dit dans un message diffusé à Saint-Pancras, la gare de départ et d'arrivée des Eurostars dans la capitale britannique. Vous êtes prié de ne pas rejoindre la file d'attente, est-il également indiqué. Les trains au départ de Londres vers Paris, Bruxelles, Amsterdam, sont annulés. Aucun Eurostar n'arrive à Saint-Pancras. Au moins 15 trains ont été annulés, selon la compagnie. Dans la gare, en milieu de journée, des milliers de passagers attendaient dans le calme, leur téléphone à la main, dans l'espoir d'arriver à réserver un vol, un ferry ou un hôtel à Londres. Ces annulations sont dues à l'inondation des tunnels entre Saint-Pancras International et la gare d'Ebsflet dans le sud-est de l'Angleterre, indiquent Eurostar dans un communiqué. Le service ferroviaire Network Rail continue de faire tout ce qui est en son pouvoir et informera Eurostar si des services peuvent être maintenus plus tard dans la journée, ajoute Eurostar. Selon l'opérateur ferroviaire britannique South Cistern Railway, les perturbations pourraient durer jusqu'à la fin de la journée. Des inondations se sont produites dans les deux tunnels ferroviaires près d'Ebsflet International, ce qui signifie que les deux tunnels sont fermés, explique cette compagnie ferroviaire. Aurélio Gomme, qui travaille dans l'automobile en région parisienne, a toujours de l'espoir. Le train qu'il doit prendre à 18h01, avec son épouse et leur fille de 15 ans, n'est pas encore annoncé comme annulé. « On ne sait pas quoi faire en attendant de savoir. On espère qu'ils vont débloquer le tunnel rapidement. » « On croise les doigts, confie-t-il. » Le voyage était sympa jusqu'à aujourd'hui, plaisante Isabella Sloan, une Australienne de 17 ans, qui fait un tour d'Europe avec ses parents et ses deux sœurs. Après quelques jours à Londres, la famille devait aller à Paris, mais leur train a été annulé. « On essaie de trouver une solution pour atteindre Paris. » « Peut-être le bus, » explique-t-elle. « Nous avons des billets réservés pour le château de Versailles lundi. » « Qui sait si on y arrivera, » ajoute Isabella Sloan. « Les annulations, qui interviennent lors de l'un des week-ends les plus chargés de l'année, vont bloquer des milliers de passagers. » « Eurostar est extrêmement désolé pour les problèmes imprévus qui affectent nos clients et nos services, » écrit la compagnie dans un communiqué. « Nous comprenons qu'il s'agit d'une période cruciale pour rentrer chez soi à la fin des fêtes de fin d'année et avant le nouvel an. » « La compagnie propose aux passagers d'échanger leurs réservations pour un voyage à une date ultérieure ou d'annuler leurs billets. » « Le 21 décembre, en pleine période de départ en vacances, les passagers d'Eurostar ont déjà été confrontés à de nombreuses annulations de trains en raison d'une grève surprise qui a paralysé le tunnel sous la Manche. » « Un total de 30 trains a été annulé ce jour-là, laissant des milliers de voyageurs sans solution. » « La circulation des Eurostar avait finalement repris le 22 décembre. » « Les 10 films les plus vus en France en 2023. » « Surprise, le premier n'est ni « Barbie » ni « OpenMR ». » « 2023 a été une année cruciale pour les salles obscures du monde entier et le box-office français n'a pas fait exception. » Le temps passé, alors que les restrictions sanitaires liées à la pandémie s'éclipsaient enfin, le public ne s'était pas pressé dans les salles, si bien que de nombreux oiseaux de mauvais augure criaient volontiers à la fin du grand écran. Mais tout a basculé l'été dernier avec l'immense succès mondial des films Barbie et OpenMR dont les scores ont redonné le sourire aux guichetiers ainsi qu'aux professionnels qui veulent continuer à croire que l'expérience du cinéma est irremplaçable. Pour autant, aucun des deux métrages suscités n'occupe la première place des films qui ont connu le plus de succès au box-office français en 2023. En effet, selon les chiffres publiés par Sens Critique, la bombe atomique de Christopher Nolan occupe la quatrième place avec 4 445 384 entrées, tandis que le rat de marée rose de Greta Gerwig est en deuxième place avec 5 846 718 entrées. Entre eux se trouvent Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, qui est parvenu à attirer 4 598 637 malgré une bien mauvaise presse. Un classement surprenant. Derrière, on trouve Alibi.com 2, une comédie bien de chez nous signée Philippe Lachaud qui a tout de même engrangé 4 277 1971 entrées. Après c'est la dégringolade avec les gardiens de la galaxie vol. 3, 3 436 676 entrées, les 3 mousquetaires de Martin Bourboulon, 3 337 286 entrées, le dernier né des studios Pixar élémentaires, 3 189 684 entrées, suivi d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, 2 940 904 entrées, et enfin de Mission, impossible d'aide reconnue partie 1, 2 617 032 entrées. Mais alors, quel est le film qui occupe la première place du classement ? Et bien figurez-vous qu'il s'agit de Super Mario Bros. Sorti début avril, le long métrage métrage d'animation signé Aaron Horvat et Michael Gelenic aura vraiment emporté la mise auprès du public français puisque le petit plombier moustachu a rassemblé par moins de 7 359 264 spectateurs, donc très loin devant ses concurrents. Une chose est sûre, le cinéma n'a pas dit son dernier mot. Marina Carrère-Dancos en deuil, l'animatrice annonce la mort de son père dans un message bouleversant. Samedi 30 décembre, Marina Carrère-Dancos a annoncé sur son compte Instagram le décès de son père, Louis Carrère-Dancos. Le 5 août dernier, la présentatrice avait déjà dû faire face à la mort de sa mère. Période très compliquée pour Marina Carrère-Dancos. Le 5 août dernier, l'animatrice du magazine de la santé a perdu sa mère, l'académicienne Hélène Carrère-Dancos. Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille, ont expliqué ses enfants, Nathalie, Emmanuel et Marina, dans un communiqué de presse transmis à l'AFP. Quelques jours plus tard, Marina Carrère-Dancos avait pris la parole sur son compte Instagram. Quelle épreuve que de perdre sa mère. Je ne pourrais tous vous remercier personnellement, mais je voudrais que vous sachiez à quel point j'ai été touchée par vos messages. Tous témoignent de votre gentillesse, de votre bienveillance et de l'admiration que vous portiez à maman. Vos pensées m'accompagneront et m'aideront demain lors de cette journée difficile. Merci pour cela. Je vous embrasse, avait-elle expliqué. Marina Carrère-Dancos annonce la mort de son père. Quelques mois seulement après la mort de sa mère, Marina Carrère-Dancos est une nouvelle fois endeuillée. Samedi 30 décembre, l'animatrice a annoncé sur son compte Instagram le décès de son père, Louis Carrère-Dancos. Ils étaient beaux. C'était il y a 71 ans. Ma mère est morte le 5 août. Mon père est parti la rejoindre cette nuit quatre mois après. J'espère qu'il l'a retrouvée, a-t-elle écrit. Marina Carrère-Dancos a joint à ces quelques mots une photo de ses parents lors de leur cérémonie de mariage. Quel beau couple ! Il ne faut retenir que cette image d'eux, deux amoureux fougueux. Courage à vous Marina et à votre famille, oh comme ce doit être dur de perdre ses parents à si peu d'intervalles. Prenez soin de vous, merci pour cette magnifique photo qui transpire le bonheur et l'élégance. De tout cœur avec toi, très belle photo. Sincères condoléances Marina, ont écrit des internautes dans les commentaires. Une triste nouvelle. Marseille, un homme de 22 ans décède dans une fusillade. L'individu, qui a fait l'objet d'une réanimation sur place, est décédé vendredi à l'hôpital des suites de ses blessures. Un jeune homme de 22 ans est mort après avoir été blessé par balle à Marseille, dans le 15e arrondissement, a appris le Figaro auprès du parquet de Marseille, confirmant les informations d'actu 17. L'individu, qui a fait l'objet d'une réanimation sur place, a été transporté au CHU Nord avec un pronostic vital engagé. Il est finalement décédé des suites de ses blessures, a indiqué le parquet de Marseille. Les faits se sont déroulés vendredi 29 décembre vers 21h15, lorsqu'un individu a été touché par plusieurs tirs d'une arme, de type fusil d'assaut, au niveau des jambes puis de la tête, selon le parquet de Marseille. Le jeune homme, connu des services de police et de la justice pour trafic de stupéfiants, se trouvait à proximité d'un fast-food situé rue de Lyon. Un véhicule déclaré volé et qui pourrait correspondre à celui de l'auteur des faits, a été découvert incendié. La police judiciaire a été saisie de l'enquête ouverte, des chefs d'assassinats en bande organisée, association de malfaiteurs et dégradations volontaires d'un bien par incendie, a précisé le parquet. A Marseille, le trafic de drogue est un réel fléau pour les habitants de la ville. Des individus de plus en plus jeunes se prêtent à l'illégalité. Un jeune garçon d'Aac sangrave peine 12 ans avait été repéré par les agents de la BAC dans les quartiers nord de Marseille le 22 décembre. Les policiers avaient découvert que le garçon, inconnu des services de police, avait sur lui 62 grammes d'herbe de cannabis et 672 grammes de résine de cannabis. Matteo Guendouzi, le footballeur annonce attendre un deuxième enfant en dévoilant le ventre arrondi de sa femme Maï. Déjà papa d'une petite fille, Matteo Guendouzi a annoncé, mardi 26 décembre, la deuxième grossesse de sa femme Maï. Cette heureuse nouvelle n'a pas manqué de faire réagir les fans du footballeur. Un couple épanoui. Depuis plusieurs années, Matteo Guendouzi file le parfait amour avec une certaine Maï. Très discrète, la jeune femme avait attiré l'attention des médias malgré elle il y a quelques mois. Le 2 août dernier, alors que son mari affrontait les Allemands du Bayer Leverkusen à l'occasion d'un match de préparation, Maï s'est retrouvée née à née avec des cambrioleurs. Après avoir entendu des bruits suspects, elle a immédiatement alerté les forces de l'ordre, mettant ainsi les voleurs en fuite. Les malfrats ont néanmoins réussi à s'emparer d'une Rolex d'une valeur de 200 000 euros. Le 7 mai 2021, Matteo Guendouzi et sa femme Maï ont accueilli leur premier enfant, une adorable petite fille prénommée Méline. Sur son compte Instagram, le joueur de l'Olympique de Marseille partage régulièrement des photos de sa petite famille. A l'occasion du premier anniversaire de Méline, il avait notamment adressé un tendre message à sa princesse. « Un an de ma princesse, je t'aime ma fille », avait-il écrit, en ajoutant un émoticône en forme de cœur. Matteo Guendouzi et Maï attendent leur deuxième enfant. Mardi 26 décembre, Matteo Guendouzi a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Le joueur de foot et sa femme Maï accueilleront bientôt un deuxième enfant. Joyeux Noël à tous ! « Nous avons eu le plus beau cadeau avec notre nouveau bébé qui arrive dans notre famille », a-t-il écrit en légende pour accompagner un tendre cliché sur lequel on aperçoit le ventre arrondi de Maï. Une nouvelle qui a fait plaisir aux proches du footballeur, a commencé par ses coéquipiers. « Boubacar Camara », « Alexandre Lacazette » ou encore « Boubacar Camara » n'ont pas manqué de féliciter leur ami dans les commentaires. Belle famille ! « Supportrice de l'OM vous nous manquez tout comme Bouba », « Belle fête et félicitations », « Félicitations Gandou tu nous manques », ont écrit d'autres internautes. » « Une heureuse nouvelle ! » Mercato, le Real Madrid devrait contacter Mbappé la semaine prochaine. Marca affirme qu'un contact est prévu entre le club espagnol et l'attaquant du PSG en vue d'un transfert l'été prochain. Selon le quotidien Marca, le Real Madrid va prendre contact avec Kylian Mbappé et son entourage la semaine prochaine afin de sonder l'attaquant concernant ses intentions à la fin de la saison, lorsqu'il sera libre de tout engagement. Le média espagnol assure que si le clan Mbappé confirme son envie de quitter la capitale cet été, le club espagnol pourrait alors finaliser l'opération très rapidement, dès le mois de janvier, comme les règlements l'autorisent. Un joueur peut signer un contrat avec un nouveau club lorsque celui qui le lit avec son employeur est inférieur à 6 mois, ce qui sera le cas en tout début d'année concernant le buteur. Enfin, Marca précise que le salaire de Mbappé serait de 26 millions d'euros par saison avec une prime à la signature de 130 millions d'euros, ce qui ferait du français le joueur le mieux payé du vestiaire. Marca indique par ailleurs que le Real Madrid ne considère plus le dossier comme une urgence absolue et les dirigeants espagnols ne mettront pas l'avenir financier du club en péril pour aller chercher le champion du monde 2018. Depuis quelques mois, la donne a quelque peu changé sur le front de l'attaque. L'équipe de Carlo Ancelotti compte dans ses rangs Vinicius, Rodrigo et compte sur Andric dans les prochaines années. L'explosion au plus haut niveau de Bellingham a aussi rassuré la direction madrilène, convaincue que Allant envisage sérieusement de venir. Mais il faudrait pour cela que Pep Guardiola quitte Manchester City. Météo, trois départements placés en vigilance orange pour vent violent. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan ont été placés samedi en alerte avant l'arrivée de Fort Rafale, indique Météo France dans son dernier communiqué. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan ont été placés samedi en alerte avant l'arrivée de Fort Rafale, indique Météo France dans son dernier communiqué. Par ailleurs, le temps est sec sur la majeure partie du territoire avec davantage d'éclaircies, notamment des Pyrénées aux Alpes jusqu'à la plaine d'Alsace. C'est le contraire près de la Méditerranée où les nuages bassons plus nombreux. Dès samedi soir, une dépression traversant les îles britanniques provoquera un fort coup de vent dans le nord de la France, entre samedi soir et dimanche. Les vents les plus forts pourront atteindre 110 km heure en bord de Manche et sur la Bretagne, le Finistère étant le département le plus exposé avec des vitesses 10 à 20% supérieures sur les capes et îles exposés. Dans les terres, le vent pourra atteindre 70 à 90 km heure, localement 100 km heure sur les monts d'arrêt, d'après la chaîne Météo Astérisque. Dans le nord-ouest, 16 départements ont été placés en « alerte jaune » en raison de cet épisode venteux, et le Finistère, particulièrement exposé, a été placé en « alerte orange » par la chaîne Météo. En Bretagne, prudence, car le vent se renforce brutalement l'après-midi. Les rafales atteignent 100 km heure en soirée sous une pluie battante. Des pays de la Loire à la Normandie, le ciel est très nuageux à couvert avec une à deux gouttes de temps à autre. Le vent se lève l'après-midi et atteint 80 à 90 km heure en fin de soirée et la nuit suivante au passage d'une perturbation pluvio-orageuse assez active. De la Vendée au bassin parisien, au Eau de France jusqu'aux Ardennes, le ciel reste très nuageux tout au long de la journée. C'est en fin de soirée et dans la nuit de samedi à dimanche que le vent se lève, avec des rafales à 100 km heure en bord de mer sur la côte d'Opale, et 80 km heure dans les terres. De la Gironde à l'Alsace en passant par le Val de Loire, le temps reste sec sous un ciel variable. Des Pyrénées au sud de l'Alsace aux Alpes en passant par le Massif Central, après la dissipation des nuages bas matinaux, le temps est calme et ensoleillé. Sur les régions méditerranéennes, les nuages bas déjà présents le matin en Languedoc-Roussillon se généralisent à la Provence-Côte d'Azur et à la Corse avant la fin d'après-midi, annonçant une brève dégradation pluvieuse pour la journée de dimanche. Astérisque la chaîne Météo est une propriété du groupe Figaro. Justice, après le fiasco du film, Pluche, promu par Kev Adams, 19 personnes portent plainte. 19 investisseurs du projet ont porté plainte pour abus de confiance, pratiques commerciales trompeuses et recèles. C'était un beau projet, sur le papier. Replez-vous, en 2022, avec d'autres personnalités comme Camille Lelouch ou Maître Gilm, l'humoriste Kev Adams avait fait la promotion d'un film d'animation 100% français et hautièrement participatif. Le projet s'appelait, Pluche, et devait sortir en février dernier au cinéma. Mais le film est un fiasco et d'après les informations de RMC, 19 investisseurs du projet portent désormais plainte auprès du tribunal de Marseille. Pour mieux comprendre pourquoi, il faut revenir à l'ADN même du projet. Pour coproduire le film Pluche, il fallait aller acheter un NFT, non-fingible token, de Nounours pour la modique somme de 1250 euros. En retour, les investisseurs recevraient de généreux bénéfices selon les rendements du film. Une belle promesse. Contre les monteurs et contre les influenceurs. Le problème ? Le film Pluche n'est jamais sorti car il n'aurait pas récolté assez de fonds malgré le financement de 770 particuliers avec au total plus d'un million d'euros investis. 19 de ces participants ont donc porté plainte pour abus de confiance, pratiques commerciales trompeuses et recèles. Nous avons déposé une plainte à la fois contre les monteurs du projet et contre les influenceurs et les personnalités publiques qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre en avant le projet, a précisé leur avocate Maître Emma Leoti, auprès de RMC. Une mesure au double objectif, celui de rembourser les participants, mais aussi de lutter contre la promotion du film par des personnalités publiques. Ces personnalités publiques auraient dû mesurer leurs propos dans la promotion de ce film en expliquant que potentiellement, investir comporte des risques. Et donc il faut qu'il y ait un cadre législatif très fort qui vienne encadrer ces pratiques pour que le consommateur, qui est la partie réputée faible au contrat, soit réellement protégé. Auprès de RMC, l'homme à l'origine de ce projet, Fabien Treff, indique qu'aucun rendement n'avait été promis, mais seulement la possibilité de faire des profits. Il ajoute que les NFT commandés, eux, ont bien été livrés. Rugby, l'ancien international Sébastien Vahamayna va assigner clairement au Prud'homme. Contraint de mettre un terme à sa carrière il y a quelques mois pour des raisons médicales, l'ex-deuxième ligne va poursuivre son ancien club. A 32 ans et même s'il a été contraint de prendre sa retraite la saison passée en raison d'une nouvelle commotion qui ne lui permettait plus d'exercer la profession de rugbyman professionnel, la Fédération française de rugby lui avait retiré sa licence, Sébastien Vahamayna n'a pas encore tourné la page de son ancien club, clairement. Selon Rugby Rama, l'ex-international, 46 élections, aurait décidé de poursuivre son club devant le Conseil des Prud'hommes même s'il avait perçu des indemnités classiques de licenciement, précise le site internet. Le natif de Nouméa exigerait de nouvelles indemnités après l'arrêt de sa carrière sur recommandation des médecins clermontois. Le club n'a pas souhaité commenter l'information. Dans un entretien accordé à l'équipe en mai 2023, Sébastien Vahamayna avait porté de lourdes accusations à l'encontre de ses anciennes couleurs, estimant que les dirigeants des jaunards n'avaient pas respecté leurs engagements. L'ancien joueur estimait aussi ne pas avoir reçu assez de soutien de la part de son employeur au cours des mois qui avaient suivi sa dernière commotion cérébrale, en décembre 2022. Simplement qu'ils reconnaissent leurs responsabilités et qu'ils honorent leurs engagements contractuels. Cinq mois ont passé et ils auraient pu me faire une proposition décente et claire pour terminer correctement mon histoire avec le club. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Le club continue à gagner du temps et espérer que je baisse les bras. Je pensais mériter plus de respect. Je suis déçu et blessé, avait expliqué avec amertume l'ancien bleu dont le contrat s'achevait à la fin de la saison 2025. J'ai joué neuf ans à Clermont. Neuf ans d'un engagement sans faille pour l'ASM, aujourd'hui, j'ai honte pour mon club alors que mon licenciement pour inaptitude est en cours. J'ai beaucoup de mal à mettre les pieds au stade. J'ai dit aux dirigeants qu'ils avaient tout gâché, comme s'ils avaient tout effacé. Eux devaient et doivent nous protéger. Les joueurs ont des devoirs, mais aussi des droits. Ils sont pressés d'en finir avec moi. Tout cela est injuste. Ils n'assument pas. On est comme des voitures pour eux. Et quand on est foutu, on part à la casse, avait ajouté Vahamaina qui n'est pas le seul joueur passé par Clermont à pointer du doigt l'ASM. Jamie Cudmore et le troisième ligne international Alexandre Lapandri avaient déposé plainte pour « mise en danger de la vie ».